Musique Moi ce qui me fait rêver c'est faire du vin bio, faire du vin nature sur des petites surfaces et ça c'est là ça devient intéressant, là tu t'épanouis, là tu te fais plaisir quoi. Gardez votre sou, votre secrétaire ! We're going to the Pinot ! We're going to the Pinot ! We're going to the Pinot ! Alors moi je suis fils de viticultaire, arrière petit fils de viticultaire, dans une région très viticole. Donc il y avait de fortes chances que je devienne viticulteur. Même si depuis peu de tilles j'ai pas trop envie de faire du vin. Musique Ça me paraissait assez ingrat comme métier. Au final je pense que mon père il a réussi à me retransmettre sa passion. En avant ! Moi je disais toujours, choisis ton métier, tu n'auras pas de travail. C'était un espèce de truc comme ça. Et quand j'ai vu que Baptiste était un peu dans le même esprit que moi, je me dis fais des vignes, tu vas voir c'est top. J'aime bien cette sensation de liberté, après ça dépend comment tu fais la viticulture, mais en tout cas nous on la fait de façon à être libre, on fait ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous plaît. On vend le vin aux gens avec qui on s'entend bien. La base du vin nature c'est faire du bon raisin. Une fois que tu as fait du bon raisin, tu as fait 70% du boulot. Les sols sont travaillés, j'utilise beaucoup de tisane et de décoction de plantes. On est quand même hyper tributaires de la nature, vu qu'on fait sans additifs. Donc des fois ça marche moins bien que d'autres. On a une équipe qui est quand même bien soudée, surtout par la cuisine, l'ambiance et tout ça. Ce n'est pas des gens qui viennent à 8h par jour pour travailler, ils sont là 15 jours, 24 heures sur 24. C'est comme si on partait à la pêche en mer, en bateau. tout ce qui sont à 5h à 4h. Sous-titrage ST' 501 Les chevaux, ils ont servi à passer dans les rangs où les vendangeurs remplissent des caisses de raisins et du coup ils débardent, ils sortent les caisses des rangs et puis en fait ils participent énormément à l'ambiance des vendanges Et puis ils sont très bien dressés et du coup ils connaissent leur boulot Olivier en fait il a une pédagogie qui est super, c'est qu'il te montre et après il te laisse faire Et surtout aussi il a envie de transmettre Olivier, il sait trop bien Il a vraiment envie de transmettre ce qu'il sait Il prend du temps pour nous apprendre quoi Donc c'est super chouette Moi j'aime pas la routine, toujours le même pendant 10 ans qu'il va le faire Moi mon plaisir c'est d'apprendre ce que j'aime Donc après si c'est quelqu'un qui le fait tout le temps Bah c'est plus très rigolo quoi Enfin il n'y a pas de place pour les autres Et là moi j'aime bien quand c'est des nouvelles qui arrivent Où on découvre le truc, enfin elles repartent avec un petit bagage supplémentaire Cheval ! Adoption cheval ! Cheval ! Oh là, oh là, oh là Quoi ? Je vois ! Ça aarche ? Quand caille, je veux... C'est bon ! Si ! Non sad Kim ! Là, pour le Cabernet Franc, on utilise un air rafloir. C'est une machine qui sépare les raisins de la rafle. Parce que le Cabernet Franc, c'est un cépage qui a des grosses rafles et des petits raisins. Pour éviter que ça mette trop le goût de la rafle, dans le vin, on l'essaie pas avant de les mettre en cul. Les vignes, c'est monotone. Par contre, avec les copains, tu rigoles. La cave, tu fais plein de trucs différents, donc c'est super intéressant. Par contre, tu cours, tu portes, tu rigoles moins. Mais c'est intéressant. Ça, c'est la vendange d'aujourd'hui, de l'après-midi. Ça, ça fait à peu près 2 mètres de profondeur. Alors là, on peut mettre 4 tonnes, 5 tonnes. Donc à peu près 1 hectare, moi je mets 1,5 hectare là, 1,20 hectare. Et donc ça fera 25 hectolitres de vin. Donc ça va être foulé pendant 3-4 jours. Je sais pas si, logiquement, c'est meilleur qu'une cuve qui tourne en inox, des pigeurs électriques ou je sais pas quoi. Nous, c'est pas le plaisir. C'est le boulot de toute une année quoi. Donc on peut pas, à la fin de l'année, ramasser du raisin à la main et puis mettre ça dans une machine qui tourne tout seul. 1 052 et 1 032. Donc hier, c'était à 1 062. Donc là, ça perd 10 par jour. C'est marrant, ça prend le temps de bain par jour. Ça, c'était le truc le plus magique en fait. Tu viens faire des vendances, tu viens les couper. Et en fait, c'est pas ça du tout qu'il fait. Tu fais du vin et t'apprends. Le vin vivant, c'est de A à Z quoi. Y'a pas une phase où tu peux mécaniser à fond et dire que c'est vivant. Nous, on travaille qu'avec du vivant. Les chevaux sont vivants, les gens sont vivants. Une souche, elle sera mal taillée si t'as pas envie de la tailler. Puis si tu tailles ça mécaniquement, n'importe comment. Si tu l'aimes, ça vient tout de suite et puis c'est la souche qui te dit. Donc si tu veux tout ça, ça fait qu'à la fin, tu as un produit qui est complètement différent. Et toute l'énergie qu'on met, ça se retrouve dans le vin. Donc si tu embauches des beaux gens, forcément, tu fais un beau produit. Et puis, quand je parle d'une bonne année, c'est qu'il y a vraiment des personnes super qui sont venues cette année-là. Ouais, c'est un moment de portage quoi. Tu trimes toute l'année pour faire du raisin. Et là, on le ramasse et c'est là, tu sais, si t'as fait une bonne année ou pas. C'est le moment de le fêter quoi. Et ce que j'aime bien, c'est quand les gens disent, tu te rappelles d'hier ? C'était ce matin ? Non, c'était hier. Ah non, c'était avant-hier. Et si tu veux, on n'est plus dans le temps là. Des Vornanches, ça fait à peine une semaine que c'est commencé là. Et on a l'impression d'être un mois ensemble. C'est un gros bateau. Un gros bateau avec plein de monde. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai jamais dit que mon vin était bon. J'ai dit qu'il était beau. Romeo. Il est beau parce qu'il y a déjà plein de gens qui le font. avec beaucoup. He pas pour ça. Il est beau. En fait c'est quelque chose. Bien. Sous-titrage ST' 501